On va arriver en Suisse, ça veut dire que s'il y a un virage, on ne le voit même pas. On n'avait jamais vu de... Vous avez vu ? On voit comment c'est fait en dessous. Je vais vous montrer la taille des panneaux, ça vous donne une idée. Regardez comment Alice est toute petite. Et il nous manquait plus que ça. Je veux un sous-marin. Mais ils allaient où les sous-marins de passagers ? Petite montagne et direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Petite campagne, ensemble on apprendra les pas de danse. J'ai refaire mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore ? En Suisse. Encore ? On vous emmène visiter le musée des transports. On finit par l'anniversaire de Franck avec les bougies. Et c'est la pagaille. On y va. On a quitté l'Italie ce matin. Enfin, le point où on était. Il y avait du soleil. Monza, Monza. Ok, Monza. C'est ça. Bon, il ne pleuvait pas. C'était gris, mais il y avait quand même du soleil. On va arriver en Suisse. Mais il pleut un truc de dingue. Ça fait exactement comme quand on a passé la Savoie où il pleuvait un truc de dingue. Il faisait super moche. On a passé le tunnel, on est arrivé en Italie, grand soleil. Et bien là, c'est pareil. Genre, on quitte l'Italie avec le soleil, on arrive en Suisse. Mais il pleut un truc de dingue. Je ne suis pas fan de la Suisse. Non, c'est appelé moyen la Suisse, Alice. C'est bon, regarde, on arrive pour la bonne saison. On arrive pour l'automne en France. On arrive pour l'automne. Au moins, il sera la pluie. Voilà. Bon, on va voir Bernard et Florence. Ça vaut toute la pluie du monde. Ouais, quoique, quoique, je ne sais pas. Il faut les aimer. Bon, allez. On ne sait toujours pas où on dort, mais on va trouver. On a au moins deux heures ou trois heures de route pour trouver. Ça va aller. L'avantage en Suisse, c'est qu'une fois que tu as payé ta redevance, c'est que de l'autoroute. Bon, tu fais des économies de gasoil. Le GPS, il trouve que c'est plus intéressant de faire 2000 litres au 100 kHz plutôt que de prendre un tunnel potentiellement payant. Je suis pro Garmin. Hein ? On est pro Garmin. Ah oui, oui. Garmin, c'est... Mais alors, les modèles comme ça, tablettes, font plus tablettes que GPS. Il ne coûterait pas si cher, je prendrais et je ne jetterais pas ma tête. Grave. C'est vraiment une merde, ce truc. Franchement, Garmin, ils ont des super GPS, mais GPS... GPS, quoi. Des vrais GPS. Et ils ont fait une espèce de série GPS tablettes. C'est une horreur. Le truc, en fait, il est calé sur Google Maps ou un truc dans le genre. Et en fait, il dit n'importe quoi. Tu ne peux même pas choisir le parcours plus économique que tu auras. C'est ça. C'était bien parce que bon, en Suisse, c'est assez pratique puisque comme tu payes... Bref, tu payes une redevance pour le droit de circuler sur les routes suisses. Mais tant qu'à faire, tu prends l'autoroute du coup. Ah, mais non. Le GPS, lui, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de nous faire passer par la montagne en se disant, hé, c'est super joli. Ouais, magnifique. J'ai hâte qu'on soit loin de cette route-là. En plus, ils sont des espèces de ponts dans... Enfin, c'est des lacets ponts, en fait. C'est des lacets ponts suspendus au-dessus du vide. La montagne n'est pas assez grande. J'adore, j'adore. J'aurais préféré rester en bas quitte à payer le tunnel, là. Ouais, non. Là, je... Waouh. C'est une merde, ce truc. Horrible, horrible. Ah, mais SS Panic, le machin. Aïe, aïe, aïe. En plus, il y a des travaux. Pour ça, je ne comprenais pas qu'il m'a trancé deux heures. Il m'a trancé deux heures. En plus, c'est plus de deux heures. Au Québec, ça, on est à bord. Bah, parce qu'il a craqué. Ouais, mais s'il fait passer par... Par un col. Par un col. Il s'est dit, hé, tiens, un petit col. Et si on passait par là ? Alors après, on ne peut pas lui retirer que c'est très beau. Mais euh... Tu en as un conso, toi. Voilà, quoi. C'est de l'annoncer. De toute façon, c'est vrai qu'on peut les jouer dans l'année, non ? Il y a une belle petite cascade. Voilà. Non, mais c'est joli, c'est beau. C'est très beau. En revanche, je me rends compte que les vidéos qu'on peut voir sur Internet des cascades en Suisse, elles sont mensongères. Les gars, on ne peut pas se garer pour aller filmer les cascades. Il n'y a pas de stationnement. C'est pas celle-là. Ouais, bien sûr, évidemment. Il n'y a que la vérité, de toute façon, sur Instagram. Ouais, c'est ça. Bon, euh... Petite route, euh... Hein ? Voilà quoi. Arrête. Vas-y, arrête. Tu peux arrêter ta parking, là ? Ouais, bah voilà, c'est vrai. Voilà. Tu vois ? Voilà, donc on peut s'arrêter ici et venir visiter les magnifiques cascades suisses. Pendant environ 4 minutes, le temps de filmer, de faire une belle vidéo pour Instagram. Hé ! Hé, mais on monte jusqu'où comme ça ? Ouais, je ne sais pas. Jusqu'où ? Sérieusement ? Je ne sais pas combien on est là. Il dit combien, toi, ton YouTube ? Merde ! Attends, je vais regarder. C'est en montagne. On est à combien, là ? De... euh... C'est 2000 mètres. 1945 mètres. 2000 mètres. Excellent ! Magnifique ! Vous voulez aller faire du ski ? Vous avez vu la neige ? C'est super ! Oh la la ! Ah, mais c'est l'angoisse ! Il y a un tunnel ! Allez, un tunnel ! Au moins, ici, il n'y a pas de vide. Non, mais c'est ce que je dis. On peut au moins reconnaître que c'est beau ! C'est beau ! C'est l'angoisse totale ! Mais... Ça va ! Ouais ! Et là, il y a tellement de brume ! Que tu ne vois rien, en fait ! Rien de rien de rien ! Aïe, 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 aïe ! Bonjour, le brouillard ! Magnifique ! J'adore ! Un col avec le brouillard où on ne voit rien à 2 mètres ! Excellent ! Alors là, par contre, j'adore ! Ça veut dire que s'il y a un virage, on ne le voit même pas ! C'est beau d'ailleurs ! Génial ! Bah, tu as intérêt à aller à 12 à l'heure parce que... Hier, on était au parc aquatique ! Aujourd'hui, on est dans la neige ! J'adore notre vie ! Non, mais c'est beau ! Franchement, c'est très beau ! L'angoisse totale ! Moi, je suis terrorisée ! Je déteste ! La brume et la montagne ! En fait, la brume, les virages, le vide ! Excellent ! Ouais, t'inquiète ! On ne pouvait pas faire... Justement, tu vois ! Justement, on ne pouvait pas faire pire, en fait ! Je fais des photos pour me rappeler de mon traumatisme ! Non, mais c'est très beau ! Mais en fait, j'ai une trouille monumentale ! Je me dis un virage, la brume ! Tu ne vois pas le virage, tu as le vide ! C'est horrible ! Horrible ! Horrible ! Juste horrible ! Pourtant, j'aime la montagne ! Je trouve ça beau, mais... Mais... Tu peux aller baigner ? Non, je... Non ! Regarde, Noa, tu l'as là encore l'eau ! Regarde ! On y est presque ! On y est presque ! On y est presque ! Presque sorti de là ! Ah, je suppose qu'ils te disent à bientôt ! Ouais, bah oui ! Mais ils n'ont pas idée de faire des routes comme ça, sérieusement ! Pourquoi ? Pourquoi on a été faire une route qui passe dans la montagne ? On n'a pas pu faire de la paix à la montagne ! Et au pire, on faisait 100 km pour faire le tour de la montagne ! Mais pourquoi ? Pourquoi avoir fait une route au milieu de la montagne ? Oh là là ! On va s'arrêter ! On s'est arrêté de faire une petite pause pour manger ! On va faire le bord de l'autoroute ! C'est un enfer ! C'est un enfer ! Bon, il ne nous reste pas très longtemps ! Il nous reste une heure de route ! Ce qu'il y a, c'est que c'est l'incertitude ! Mais alors la plus totale, une fois qu'on arrive là-bas ! Parce que, a priori, c'est interdit de dormir sur le parking ! Sauf que demain, on va au musée des transports ! Et qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut stationner ! Bref, donc on va voir comment ça se passe ! Alors après, j'ai peut-être une deuxième solution pour un autre parking ! A voir ! Ce qui est bien, c'est que quand tu découvres les pays, tu découvres des nouvelles choses ! Voilà ! On n'avait jamais vu de... De rack à vélo ! On ne connaissait pas le principe ! Il y a tellement de vélos ici ! Après, il y a beaucoup de vélos ! Dans l'idée, c'est bien ! Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a autant de vélos et autant de voitures ! Il devrait y avoir plus de vélos ! Enfin, s'il y a autant de vélos ! Ouais ! C'est vrai ! Si on laissait les vélos, j'aurais pris les manioles ! Ah, peut-être ! C'est peut-être ça ! Oh, quelle horreur ! C'est grand ! C'est une grande ville, quoi ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Bon, nous arrivons à Lucerne ! Le petit truc très drôle... Lucerne ou luzerne ? Parce que ça s'écrit avec un Z ! Ah, c'est un Z ! Oh bah, luzerne, lucerne ! Vous vous dites comment ? La luzerne, c'est le truc pour les chevaux ! Je vais venir, mais euh... Non ? Bon, d'accord, ok ! Bon euh... Ah, mais ne nous tuez pas ! On ne sait pas, nous, on n'est pas d'ici, hein ! D'abord ! C'est les routards, ils vont me râler ! Bon euh... On essaye de trouver notre chemin ! Mais en plus de ça euh... Bah en fait euh... Y'a pas un panneau écrit en français ! Hein ! Ça c'est... Ça c'est le bon français ! Qui sort de sa France ! Et puis il pleut en fait ! Il pleut ! Et on essaye de trouver notre chemin ! Voilà ! Et en plus c'est un chemin totalement hypothétique ! Parce qu'on sait même pas si on va pouvoir rester là-bas ! Et voilà ! Voilà ! On a eu la traduction suisse ! Alors... Si c'est en allemand, c'est l'Utzerne ! Et si c'est en français, c'est l'Utzerne ! Voilà ! Ce coup sera moins bête ! Ah mais là pour les Suisses il fait beau là ! C'est le temps euh... Le temps de la semaine ça ! Bon, on peut leur reconnaître que les bâtiments sont très beaux ! Là il y a un record ! Ah ouais, il y a un record ! Ouais ! Mais le truc c'est qu'en étant à 20 les radars... Pfff ! Ouais ! Ici, il y a le musée des transports suisse ! Euh... Les stationnements des camping-cars ! Et... La nuit ! Et que... Mais en fait c'est un petit peu compliqué ! Pour accéder au musée ! Euh... Tout en restant pas trop loin quoi ! Enfin... Ou alors faut aller se garer à 12 000 kilomètres ! Enfin cela dit, le parking il est blindé ! Le parking il est là ! Ah ! Il y a un camping-car au fond ! Ah non, au fond il y a de la plage je crois ! Vous pouvez tourner là ? Ouais, là il y a de la place ! Il y a des camping-cars ! Ah mais ça t'as vu plus de l'heure ! Ah bah oui, je te l'ai dit ! Ah c'est bien ! Bah je te l'ai dit ! Après il y a l'air d'avoir plusieurs camping-cars ! Peut-être qu'ils le tolèrent ! Après notre merveilleux périple sur la route ! On n'a pas filmé hier soir quand on est arrivé parce qu'il pleuvait ! Mais il pleuvait un truc de dingue ! On est arrivés, on est ici au musée suisse des transports ! Et on a retrouvé... Ils nous ont retrouvés ! Bernard et Florence ! Et oui ! Gribouille ! A retrouvé Gribouille ! Gribouille a pris la route ! Et Gribouille est de retour ! Alors logiquement maintenant... Yoyo il a un micro ! Et moi j'ai un micro ! Ce qui veut dire que s'il parle en même temps que moi... Théoriquement on n'entend rien ! Ok ? Par contre il ne peut plus dire n'importe quoi ! Moi aussi je peux dire des connus encore ! Là logiquement j'entends les deux ! Eh tu veux voir ma bite ? Ah mais qu'est-ce que tu veux ? Non ! Ah non non ! Deux micros c'est pas une bonne idée je pense ! Alors si la visite vous plaît pas pour le bureau des plaintes... Vous vous adressez à Gribouille ! Quoi ? C'est nous ! Je serais pas responsable ! Non faut pas être responsable de rien du tout ! Voilà ! Bon ! Après il y a toujours les grincheux qui n'aiment pas les visites au musée ! Ah mais oui ! Aujourd'hui nous sommes le 22 juin ! Et c'est l'anniversaire de Franck ! Voilà ! On doit aller où ? Elle est où Florence ? Elle est partie se renseigner ! Elle arrive ! Se renseigner pourquoi ? Pour les billets ! Hein ? Pour prendre les billets ! Là le 6 chocolate adventure ! Aussi ! Mais on a pas de contre-marque ? Non il y a pas ! On doit tout être avec toi ? Bah ouais ! Bah... Bah c'est pas grave ! C'est un peu compliqué ! On sait pas trop comment ça fonctionne là ! Florence elle est partie se renseigner ! Allez ! Allez hop on va là-bas ! Suivons Florence ! Allez on suit le guide ! Allez viens ! Là le truc qui m'inquiète c'est que chaque fois que YoYo va dire un truc on va entendre tout et n'importe quoi ! Donne la main ! Stop ! Stop stop Noah ! Attends ! Chacun son tour ! Attends ! Chacun son tour Noah ! Vas-y ! Attends c'est moi ! Non c'est en suivant des billets ! Ça dépend ! Noah ! Vas-y ! Vas-y avance ! Avance ! Ok ! Et là ça marche pas ! Alors là ça serait moche ! C'est clair ! T'imagines le truc ! Ah ouais ! Non ! Non pas bon ! J'ai des mignons la petite voiture ! Moi je rigole ! D'accord ! Alors qu'est-ce que tu vois ? Dessus ! Bah attends ! Regarde ! Là il y a les éoliennes ! Ouais ! Là si tu cliques sur un bâtiment ! Tu fais ça ! Ah ! Centrale de chauffage ! Ça t'explique tout ! Ça ! Alors ici c'est la centrale au fil de l'eau ! Alors c'est pas évident pour vous faire visiter et en même temps découvrir ! Là on est sur un petit peu une sorte plus de musée des sciences en quelque sorte ! Il y a tout plein de représentations de wagons ! Franchement c'est sympa ! Ça permet de voir vraiment toute la diversité ! On se rend pas toujours compte ! Ce que je trouve génial moi c'est que c'est très très ludique pour les enfants en tout cas ! C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie pour les grands qui est avec plus d'informations etc. Mais il y a aussi toute une partie où les enfants ils peuvent jouer et expérimenter ! Ça c'est top ! Là vous voyez l'idée c'est de voir comment les trains font pour passer des rails d'un côté à un autre en fait ! Franchement c'est bien pour les enfants c'est top ! C'est super chouette et super intéressant ces lieux ! En revanche ce qui me désole c'est qu'on est toujours confronté à l'incivisme des gens ! Et je trouve ça hyper désolant ! Ils ont fait des trucs hyper sympas où tu peux monter justement dans les transports etc. Là il y a un mini-train en quelque sorte qui fait monter les enfants ! Et en fait les gens ont tellement peur je pense que leurs enfants puissent pas le faire ! Qu'ils poussent les enfants dedans en fait ! C'est à dire que c'est pas les enfants qui bousculent les enfants ! C'est les parents qui poussent les enfants dedans pour qu'ils soient les premiers dedans ! Mais en fait tout le monde va passer ! Il faut juste être patient quoi ! C'est fou cet incivisme ! Hop là ! Le train est même pas arrêté que les gens poussent déjà les enfants dedans ! Mais vous êtes sérieux en fait ? Bah on va éviter de bousculer les gens quand même ! Bah ouais ! Tu vas essayer de monter mon chat ! Et voilà ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Qu'il soit ! Vas-y ! Vas-y monte ! Tu arrives ? C'est bon ? Voilà ! Ok ! Assis-toi ! C'est bon ? Oui ! Je te retrouve là-bas ? Oh là là ! Je suis désolée ! Mais alors moi cet incivisme il me choque à chaque fois ! C'est un truc qui m'horripile en fait ! Que je trouve complètement délirant ! Après t'essayes aux enfants d'apprendre à se comporter correctement ! Mais le problème c'est pas les enfants qui se comportent mal en fait ! C'est les adultes ! C'est vraiment triste ! Franchement c'est triste ! Oh ! C'est la gare ! Eh bien ! A tes souhaits ! Je viens de dire les montagnes ! Ouais ! C'est impressionnant ! Bah tu vois ! Ici c'est le col où on est passé quand on est arrivé ça tu vois ! Les montagnes ? Ouais ! C'est les montagnes où on est passé quand on est arrivé ! Et franchement vous allez dire je râle ! Ok d'accord je râle ! Mais sérieusement ! Alors les français on a un paquet de travers ! Mais en tout cas l'incivisme ça vient pas de la France ! Ça c'est clair ! D'ailleurs il y a un enfant qui descend du petit train en disant merci ! Bon ok en italien ! Mais il y a un enfant qui dit merci au monsieur qui est là pour les faire avancer ! C'est Noah quand même ! C'est le seul qui peut pas passer devant tout le monde ! Enfin franchement les parents sont très très graves ! C'est vraiment très intéressant de pouvoir monter dans les trains et tout ça ! Alors là on est vraiment juste sur la partie des trains ! Je pense que la vidéo elle va être assez longue ! Et je pense qu'elle va pas plaire à tout le monde parce qu'on va être vraiment 100% sur de la visite ! Ouais ! C'est une roue de la foreuse qu'ils ont utilisée pour les tunnels ! D'accord ok ! Et ça c'est pour creuser les tunnels alors ! A force de se lancer ça se fait tout seul ! Alors quand Alice on est vu comment c'est construit je pense que tu peux y aller ! C'est de l'usine ! Allez ! Allez ! Le train va pas avancer tout seul ! Et t'entends bien le bruit du train ? T'as vu ? Alice ! Chauffeur de train ! Ah tu veux faire les freins ? Non ! Si ! Non ça freine pas ! Oui oui ! En fait elles trient en fait ! Parce qu'en fait les gros cailloux ils avancent ! Oui oui elles trient les gros cailloux ils avancent et elles trient les petits ! C'est pour ça que t'as du grader sur les rails ! Et vous savez quoi ? Bah je vais laisser Franck le dire ! Parce qu'il vient de le dire ! Tu disais ? 100 euros c'est cher mais là pour le coup ça vaut le coup ! Voilà ! Tout est dit ! Des fois c'est vrai que les visites elles peuvent paraître chères et y'a pas grand chose à faire ! Mais là franchement en effet les entrées elles sont super chères c'est vrai ! Mais alors c'est un truc de dingue ! Franchement on a même pas fait un quart du musée et c'est déjà hyper impressionnant ! Mais t'as fait là au truc d'escalade ? Oui ! Ah ouais ? Excellent ! En vrai c'est cool quand même ! Après c'est galère parce qu'après je suis plus haut de ma fin ! Ah ! Excellent ! Et les trains ! Ouais alors par contre tu peux pas monter dans tous les trains par contre ! Ah c'est là que tu disais tu passes en dessous ? Dans tous les trains ! On va aller voir ça parce que ça va être hyper intéressant ! T'es venu de la Franck ? Non ! 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 Ah c'est géant ! Franchement c'est excellent ! Ça c'était une sacrée bonne idée de Bernard et Florence de venir ici ! Franchement ! Vous avez vu ? On voit comment c'est fait en dessous ! Allez ! Allez ! Aujourd'hui c'est mécanique de train ! Et alors Loulou ? Vas-y pompe ! Pomp ! Allez Loulou ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez pompe ! Ici en Suisse ils voient toutes les choses en super grand en fait ! Du coup ils ont fait des panneaux géants ! Non mais c'est les panneaux aux tailles faelles ! C'est les panneaux normaux ! C'est ceux d'autoroute ! Ouais ! Mais quand tu les vois sur les petites routes, ils ne sont pas aussi grands ! Ah bah c'est les petites routes normaux ! Ce sont les autoroutes ! Bleu c'est autoroute ! Ah oui d'accord ! Un vert fait autoroute ! Ouais ! Ouais ! D'accord ! Ok ! C'est les panneaux d'autoroute ! Et comme tu les passes à 120 ! Oui parce que quand tu les vois, tu les vois comme ça là les petits en fait ! Quand tu es en bord de route que tu marches, ils sont comme ça ! Mais c'est vrai que sur l'autoroute... Le panneau d'entrée de Genève, il a la taille normale ! Ah ouais ! Par contre Genève aéroport sur l'autoroute, il faut le voir depuis loin ! C'est mieux ! Oui, oui ! Oui ! En effet ! Mais c'est vrai que quand on pense aux panneaux, on les voit comme ça là ! En mode petit ! Là, ils sont géants ! Dans ma vie, ils doivent faire 60 par 50 en tout cas ! Eh ! C'est impressionnant ! Peut-être que ça se dit Euro Air Force ! Ouais ! C'est un détaillant ! On arrive de là ! Lugano ! C'est ça ! On arrive d'ici ! Je suis à côté de la police ! Je vais vous montrer la taille des panneaux, ça vous donne une idée ! Regardez comment Alice est toute petite ! Je savais qu'elle était... Je savais que ma fille, elle était petite ! Voilà ! Ça va tout là-haut ! C'est vraiment génial ! C'est super ! C'est ultra ludique ! Comment tu fais un enfant pendant 8 ans ? Le seul musée qu'on ait eu l'occasion, on va dire, de faire en équivalence, du côté ludique en tout cas, c'est le musée des sciences de Valence en Espagne ! Franchement, c'est un peu le même genre, tout est hyper ludique et intéressant pour les petits. Dans l'autre sens, Teddy ! Dans l'autre sens ! Non ! Non ! A l'inverse ! Non ! Dans l'autre sens ! Là ! Et quand tu recules, tu tournes dans le sens opposé où tu veux aller ! Voilà ! Tourne dans l'autre sens ! Aïe aïe ! Et puis alors ? Alice passe son permis ! Alors on est mal varé ! Alice passe son permis ! Ça voudrait monter dans le tracteur ! Oui, parce que c'est fondamental pour ma vie de bébé ! Là, tu règles le volant ! Tu règles le volant ! Après, tu as l'embréage, t'accélères ! Pourquoi il y a des boutons sur le... Pour gérer derrière ! Ah ! Ah ! Mais ça... Ah ! J'ai peur du moins ! Ça va bien se passer, Alice ! Là-haut, tu as même le chauffage ! En haut ! Genre dans un camion, tu as trois pédales, mais là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq... Ouais, alors là, par contre, tu ne me demandes pas plus, je ne sais pas ! Bienvenue au magasin ! Alors, puisque vous êtes nombreux à vouloir de la télé-réalité et à vouloir nous voir faire nos courses, c'est parti ! Aujourd'hui, on vous emmène faire les courses ! Voilà, ici ! Exactement ! Ici, tu choisis ta langue, le français, et tu vas aller scanner... Hop ! Attention, on va scanner... Euh... Bon... Ah ! J'ai scanné ! Le transport des bananes vers l'entrepôt par voie aérienne ! Ah mince ! Ce n'est pas de la télé-réalité ratée ! Du coup, on est toujours dans un musée ! Ha ! Ha ! Ha ! C'était drôle ! Et il a dû prendre des photos pour envoyer direct à Matteo ! Il est disant, regarde les voitures, regarde les voitures ! C'est trop bien ! Je n'avais jamais vu un système de escalator ! Ah ben, on voit comment s'est fait l'escalator, du coup ! Vous vous êtes déjà posé la question de comment s'est fait l'escalator ? Ben moi, je suis blonde et moi, oui ! Et d'abord, ce n'est pas parce que je suis blonde, hein ! C'est parce qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie ! T'es perdue ? Et Alice, elle est où, Alice ? Elle est perdue aussi ? Non, non, non ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Regardez les traces de doigts ! Alors, on va se retrouver perdu... Attends, mais là, il y a un truc, là ! Ah ! Pourquoi il y a un... Alors moi, je me retrouve avec Florence, du coup, on a perdu YoYo ! Euh... Attends, ils sont là ? Ils sont là ! Ah non ! Ils sont là ! Ah, ils sont là ! Là, attends ! Mais oui, mais on voit ta main en triple, mon gars ! T'es rigolo, toi ! Non ! Attends, ils sont où ? Attends, exit ! Là ! Non ? Attends ! Ah, ils sont là ! Ah ! C'est parti ! Escalator ! Tiens, c'est celui-là que tu veux... Toi, t'as toujours pas réussi, t'es toujours là ? Ah ! Ça y est, elle a réussi ! Tu fais quoi, Noa ? Ah, tu pêches ! Ah oui, Noa, lui, il pêche avec les amarres ! Excellent ! Super ! T'as vu le moteur, Noa ? Oui, oui, oui ! Tu peux descendre, hein ! Tu peux descendre dans la cale moteur ! Et vous faites quoi, là ? Il y a rien là-bas ! Vous faites quoi dans les cales ? Il y a rien là-bas ! Vous faites de la mécanique ? Il y a rien là-bas ! C'est parti, mon capitaine ! Regarde, tu peux pas faire ton ménage ou trop à l'eau ! Ah, je fais attention ! On va essayer... Vitesse maximum ! Vitesse maximum, c'est parti ! Ah, mais qu'est-ce que vous regardez ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde, tu vas rentrer là, tu vas rentrer là-bas ! Non, mais il faut... Attends, toi, un peu ! Attends, toi, un peu ! Attends, tu vas te terminer ! Voilà, enfin, le petit papier est venu ! C'est absolument immense et magnifique ! Et les ambiances sont... Franchement, les décors, les ambiances sont vraiment superbes ! Eh, c'est chouette de voir comment c'est fait, hein ! C'est excellent, regarde ! Tous les mécanismes ! Franchement, c'est hyper, hyper génial ! Parce que là, ils peuvent tout construire quand tu peux... Franchement, il y a vraiment tous les trucs, quoi ! C'est vraiment sympa ! Le principe est top, hein ! Ça fait comme quand on avait été au... Au musée Lego, tu peux passer des heures à constater si t'envies ! Ah, mais je savais pas, il te l'avait encore ! Ici, nous avons un gros bateau ! Un sous-marin ! Non ! Si, c'est un sous-marin ! Non ! Le sous-marin, il est derrière ! C'est un bateau à vapeur ! Attends, je finis ! Hop ! Hop là ! Et voilà, ça y est, c'est parti ! Non, les enlèves pas, les enlèves pas, chouchou ! C'est amusé ! Bienvenue dans le monde des avions ! Aïe, aïe, aïe ! Regarde, Noa ! Et moteur d'avion ! Comme vous pouvez le voir, on peut voir vraiment un millier de choses ici, c'est impressionnant ! On peut pas tout vous expliquer, parce que ce serait trop long ! Vous imaginez si on lit chaque panneau à chaque fois pour tout vous raconter ! Ça va être compliqué ! Mais je vous montre que franchement, c'est grandiose ! Il pleut, il mouille ! C'est la tête à la grenouille ! Alors ici, voilà, on est dans un avion médical ! C'est intéressant à voir comment c'est ! Donc il est malade ! Ouais ! C'est bien, il y a un petit peu de tout ça ! Ça va ? Derrière, il y a ici, il y a ce qu'il faut ! Et là, il y a la machine de café ! Ouais, bah c'est peut-être nécessaire ! Ça veut dire qu'il dit que mon évier est petit l'embarbouille ! Franchement, euh... J'avoue, il y a un tout petit évier ! En vache ! Il y a la petite poubelle, pas très grande ! Il y a une petite poubelle et tout ! C'est une platine ! Il y a des... Ah ouais, il y a des chouettes ! Ah ouais, c'est bon ? Excellent ! Ah ouais ! Les chouettes, ils sont tous sous ! C'est excellent ! C'est excellent ! C'est excellent ! Ah ouais, il y a des placards ! Ah ! Il est passé à Adréal ! Max 4,5 kg ! Ah, il est passé à Adréal ! Ça n'a pas grande visibilité quand même ! Ouais, j'avoue ! Ah ! Eh, sérieux ? Non mais sérieusement, on n'a jamais vu un avion vide ! Bon bah, on va prendre celui-là ! Il est tellement vide qu'il est nickel à prendre ! C'est parfait ! Alors, voilà la première classe ! Je n'ai jamais monté en première classe, dis donc ! Ah oui, c'est pas grave ! C'est pareil ! Allez ! C'est pas mal, hein ! T'as vu la première classe, Loulou ? Ils sont plus larges ! T'as vu ? Voilà ! Ça y est ! Oh, si il fait nuit, c'est normal ! Là, c'est mon cul qui fait les clips ! Eh, c'est impressionnant ! Regarde ! Les câbles et tout ! Oh ! Eh, il nous manquait plus que ça ! Je veux un sous-marin ! On l'aménage ? Quoi ? Ce serait géant ! Regarde, il y a la place ! Là, on fait une couchette, ici ! Là, on fait une autre couchette, ici ! Après, ici, on fait la cuisine ! Tu vois ? Bon, on évite la hotte, par contre ! Là-bas, on fait la salle de bain ! Regarde, on a trouvé de l'argent ! Là-bas, on fait la salle de bain ! Regarde, on a trouvé de l'argent ! Canapé, regarde, on fait un beau carré, là ! C'est géant ! Eh, c'est géant, quand même ! C'est excellent ! Mais ils allaient où, les sous-marins de passagers ? Au départ, il était dans l'élément ! C'était pour l'exposition nationale en 1964 ! D'accord ! La grosse blague pour les vaudois, on disait que le maire d'Oscar, c'était celui qui allait voir Rouchy-Lausanne, justement ! D'accord ! Environ 30 000 personnes, dans les quatre mois, 90 mètres, 30 minutes ! Une place était 40 francs pour une place ! C'est beaucoup très cher ! Oui, c'est cher ! Et une sous-marine a coûté 7,4 millions de francs ! Ah oui, excellent ! Et c'est vendu à l'Amérique pour 100 000 francs ! Mais non ! Elle est en Amérique ! On l'a vu tous ! L'intérieur est fait de sous-marins de passagers, une sous-marine pour des explorations ! Excellent ! D'accord ! Une usine, un nouveau cockpit, un nouveau moteur ! Ah oui, ils ont tout refait ! Douches et toilettes ! C'était environ pour 20 années à l'Amérique et au Canada ! Et c'est revenu comme ça ! Oh mon Dieu ! Ah ! En 2001 ! En 2002, c'était à Morin ! Oui ! L'exposition comme ça ! Et en 2005, c'est ici ! Oui ! Et c'est une restauration pour neuf années ! Avec les plans originaux de Jacques Picard ! Et... Elle a décidé de laisser ici comme ça ! Et... L'extérieur ? L'extérieur, c'est comme l'original ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! L'extérieur, c'est Suisse ? Oui ! Et après, c'est Amérique ! Excellent ! Il est 18h et quelques ? Je ne sais plus... 18h... Bon, vers 18h à peu près ! 18h20 ! 18h20 ! Voilà ! Donc, on a passé une bonne journée au musée des transports en Suisse ! Et là, en fait, on hésitait, on se posait la question est-ce qu'on passe une deuxième nuit ou pas sur le parking ? Sachant que le parking, il est interdit la nuit au camping-car ! Donc, on a déjà fait une première nuit ! Et on se dit, on ne va pas abuser non plus ! Et... Voilà ! Donc, on va aller ailleurs ! Maintenant, la question est claire dans ce qu'on se posait ! Est-ce qu'on reste en Suisse ou pas ? Clairement, non ! Parce qu'en fait, déjà... Il pleut ! Il y a la pluie ! Mais en plus de ça, franchement, les stationnements, ils sont compliqués par rapport à nos envies ! Donc, on prend la direction de la France ! Ce ne sera pas un stationnement gratuit ! Parce qu'on n'a pas envie d'arriver... Principalement moi, je n'ai pas envie d'arriver sur un spot sauvage, sur un coin comme ça, la nuit, qu'on ne connaît pas ! On ne sait pas comment c'est ! On ne sait pas si c'est large ! On ne sait pas s'il y a des arbres ! Je ne me vois pas arriver comme ça le soir ! Donc, on a trouvé un camping-car-park du côté de Mulhouse ! Et voilà ! Donc, on prend la route ! On a environ deux heures de route annoncée par le GPS en général ! Il n'est pas trop trop faux ! De mon côté, c'est bon ! Et... Ah ben, la voiture part en même temps ! Pour une raison que j'ignore ! Bref ! C'est un peu le bordel ! Ouais, un petit peu ! Donc, ouais ! Bon, le GPS, il n'est pas en général trop faux ! Voilà ! Quand il dit trop juste, trop faux ! Enfin, moi, il dit deux heures ! Donc, on peut compter deux heures et quart à peu près ! Le temps est bon en général ! En général, ouais ! Il n'est pas trop mauvais sur le temps ! Donc, à peu près deux heures, ça va nous faire arriver vers 20h30 ! Et puis, c'est tout ! On se retrouve tout à l'heure ! Est-ce que vous entendez bien YoYo, s'il parle ? Oui ! Vous entendez bien ! Hein ? Est-ce que tu peux dire quelque chose ? Quelque chose ! De hautement intelligent ? Quelque chose de hautement intelligent ! Voilà ! Et comme ça, on verra si vous l'entendez bien ! Parce que du coup... On distingue ! Parce qu'on a les deux micros ! Voilà ! Donc, YoYo, il en a un ! Et moi, j'en ai un ! Et comme ça, on va voir si on l'entend bien ! C'est pas grave ! C'est de la cirque d'abeilles industrielles ! Avec des abeilles robots ! C'est de la cirque d'abeilles mécaniques ! Ah ! Joyeux anniversaire Franckichou ! Joyeux anniversaire Franckichou ! Joyeux anniversaire Franckichou ! Joyeux anniversaire Franckichou ! Joyeux anniversaire ! Merci ! Ouais ! Ouais ! Non, non, touche pas ! Touche pas ! Touche pas ! Ça y est, il est grand ! Voilà ! Caca ! Il a soufflé visite d'os ! Et voilà, voilà ! C'est la fin de cette vidéo ! Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Alors, vous avez pu le voir, on a une petite semaine de décalage ! C'est pour ça que je vous mets des publications avec les lieux où on est ! C'est fini ! Là, on va dire dans la prochaine vidéo ! On est en France ! Vous allez voir, on va pas vraiment rattraper le décalage ! Parce que cette petite semaine de décalage, elle nous sert à pouvoir avancer au niveau des vidéos et pas les faire en speed et pouvoir profiter aussi au quotidien des enfants ! Voilà ! On vous embrasse et on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 !